L'intention socio-politique ne cesse d'alimenter la scène socio-politique onisée mais que va-t-il se passer ? La Russie de Vladimir Poutine profite de l'occasion et met en garde la cellule à Oum pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord avant de débuter abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos c'est parti Le Président de la République de Côte d'Ivoire s'enlèche sur M. Alsan Ouattara le Président Alsan Ouattara profite de l'occasion et se prononce. Alsan Ouattara monte personnellement au front au Nizé pour combattre les punichistes. Les punichistes peuvent décider de partir et de laisser le Président Bazoum. Il n'y aurait pas d'intervention de la Cédure Oum. D'après l'indice du Président de la République de Côte d'Ivoire s'enlèche sur M. Alsan Ouattara dans un message adressé à la nation onisée Alsan Ouattara n'a pas mâché ses mots face au punichiste. Il a exigé la réintégration du Président Bazoum. Le chef de l'État ivoir s'enlèche sur M. Alsan Ouattara a décidé de monter d'un cran dans les recherches de solutions en vue de retour à l'ordre constitutionnel au Nizé. D'après l'indice de la Cédure Oum, Alsan Ouattara n'en a pas fini d'en découdre avec le Nizé. En instant, des autres présidents, membres de la Cédure Oum, opposés à ce coup d'État au Nizé, opérés par les hommes du Général Tiani, le Président de la République de Côte d'Ivoire s'enlèche sur M. Alsan Ouattara, affiche sa détermination de déployer des troupes militées, dit avec tous les moyens nécessaires, pour rétablir l'ordre constitutionnel au Nizé. Au niveau de la Cédure Oum, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Nizé. Que va-t-il se passer ? Le chef d'État a marqué, il a marqué ainsi le accord triomphal par le déploiement des troupes militées d'un certain nombre de beaux pays, dont la Côte d'Ivoire en fait partie. La Côte d'Ivoire fournira ainsi un bataillon et a pris toutes les dispositions pour l'opération militée annoncée au Nizé. Si elle doit durer trois mois, des provisions seront faites au niveau budgeté pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Le Président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence M. Alsan Ouattara continue de s'opposer au coup d'État qui s'est déroulé au Nizé. Que va-t-il en venir ? D'un côté, nous avons aussi la force Varsenay. Une fois de plus, la Russie s'est exprimée en opposition à toute intervention armée au Nizé lors de la journée de ce vendredi. Selon elle, le recours à la force aurait pour conséquence majeure de provoquer une perturbation significative au sein de ce beau pays. Sans oublier aussi les populations du beau pays, dans ce contexte marqué par un coup d'État, subvenu il y a un peu plus de quinze jours déjà passé que cette prise de position a été faite, d'après les dits de la Russie. C'est en ce sens que nous jugeons d'une importance extrême d'empêcher une nouvelle montée de tensions au Nizé. Nous sommes d'avis d'avis qu'un retour rapide à l'ordre constitutionnel et ainsi que l'organisation d'un dialogue national inclusif demeure ainsi la seule solution envisageable, avait précédemment exprimé le Président de la Russie.